Voilà, bienvenue donc pour ce cinquième tuto sur la réforme, qui va se centrer sur une question, le CPF peut-il être un objet de co-investissement ? Alors, on rappelle que le CPF c'est un élément d'un ensemble plus vaste qui est le compte personnel d'activité, qui comprend aussi le compte d'engagement citoyen et le compte de prévention professionnelle. C'est important de le dire parce que c'est vraiment l'idée de déconnecter les droits du statut de salarié et de donner à toute personne un filet de sécurité qui l'accompagne tout au long de son parcours, aussi heurté soit-il, comme ça peut être le cas dans les trajectoires professionnelles aujourd'hui. Alors, on va se centrer sur le CPF et puis alors sur les questions de c'est pour qui, c'est combien, comment on fait pour y accéder, etc. Toutes les questions fondamentales et de base en fait sur le CPF, je ne vais pas les traiter dans ce tuto, ça vous prendrait trop de temps, puis l'information en fait elle est facile à trouver et de bonne qualité. Donc sur le billet du blog qui va accompagner la publication de ce tuto, je vous mettrai toutes les informations nécessaires pour bien vous repérer. On va centrer ce tuto sur le co-investissement. Qu'est-ce qu'on appelle le co-investissement en parlant de CPF ? L'idée c'est que d'un côté le salarié met son CPF, entre guillemets, il dépense la somme qu'il a acquise sur son compteur CPF, et de l'autre côté l'employeur se dit prêt à abonder, à compléter le financement si la somme disponible au compteur du salarié n'est pas suffisante. Voilà ce qu'on appelle le co-investissement. Alors, déjà on pourrait se demander, c'est pour quelle formation ce co-investissement ? Alors, dans mon esprit c'est très clair. Je vous renvoie au tuto numéro 1. L'employeur a l'obligation d'adapter le salarié à son poste de travail. Donc, quand la formation est nécessaire pour le travail que le salarié fait aujourd'hui, pour moi, elle relève du plan. C'est assez sain de mon point de vue. Si vous pouvez reprocher au salarié de ne pas maîtriser ses compétences aujourd'hui, c'est du plan. Si vous pouvez vous dire, ok, c'est bien s'il le fait, mais je le laisse à son initiative, l'initiative qui est le principe même du CPF, l'initiative salariée, à ce moment-là, ça peut être du CPF, et y compris, bien sûr, du CPF co-investi. De ce point de vue, le co-investissement CPF, ça peut être un vrai outil au service d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, où finalement, on parie sur une logique gagnant-gagnant. Côté entreprise, il y a des enjeux de développer les compétences. Il y a des compétences sur lesquelles on sait qu'on doit emmener les collaborateurs. Côté collaborateur, il y a des opportunités à prendre sur l'évolution des métiers. Et bien voilà, tout le monde gagne. On a un CPF qui est investi intelligemment pour quelque chose qui va trouver sa place après dans le projet du salarié et dans le projet de l'entreprise. Alors, comment on peut faire finalement pour co-investir sur le CPF ? Il y a deux façons qui sont prévues. On peut faire un abondement supplémentaire. L'employeur passe un accord, par exemple, par lequel il dit, voilà, l'accord dit, voilà, moi je vais donner plus de droits CPF à tous les salariés ou alors aux salariés relevant de telle et telle catégorie. Ils auront plus de droits que ce que prévouait la loi. Par exemple, une possibilité, ça serait de dire tous les salariés qui travaillent moins d'un mi-temps acquiert tout de même chez nous les droits qui sont relatifs aux salariés qui travaillent au moins à mi-temps. Donc 500 euros par an, etc. Ça, c'est une possibilité. À ce moment-là, il faudra simplement envoyer la somme correspondante et la liste des bénéficiaires à la Caisse des dépôts tous les ans. Une autre possibilité qui est prévue par la loi, c'est de faire un accord pour définir des actions bien précises sur lesquelles l'employeur se dit prêt à abonder. Alors l'intérêt, c'est bien sûr la précision de l'accord qui va pouvoir cibler des certifications correspondant aux fameuses compétences qui font enjeu pour l'entreprise et qui peuvent aussi intéresser les salariés. On peut très bien définir des actions, mais aussi donner des critères prioritaires ou des critères d'accès à cet abondement qui correspondraient à des catégories particulières de salariés. Il faut juste être suffisamment précis et factuel pour ne pas encourir un risque de discrimination si finalement les critères de choix laissaient à caution, prêtaient à caution. On peut également être prudent sur son engagement en prévoyant des plafonnements, soit en valeur absolue, en euros, soit en pourcentage de la somme figurant déjà au compteur du salarié. L'avantage pour l'entreprise, c'est que si elle conclut un tel accord, elle pourra être refinancée par la case de dépôt d'un montant correspondant au droit acquis par le salarié concerné sur son compteur. Finalement, l'entreprise abonde, mais en contrepartie, elle va bénéficier d'un refinancement à hauteur du crédit en euros sur le compteur du salarié concerné. Comment ça va se passer concrètement ? L'entreprise paiera l'organisme de formation et puis enverra à la case de dépôt la liste des salariés concernés, la facture de l'organisme de formation et le reversement aura lieu à ce moment-là. Évidemment, avant d'anticiper un tel accord, il faut bien en anticiper les coûts. Bien sûr, bien avoir en tête que ce refinancement ne peut porter que sur les coûts pédagogiques. Donc, ça laisse entière la question du surtemps de travail, également des frais éventuels de déplacement, etc., du salarié en formation. Surtemps de travail et abondement, ce n'est pas la même chose. Donc, on peut très bien prévoir un abondement sans que ce soit automatiquement un accord sur temps de travail, mais évidemment, ça fera partie de la négociation. Finalement, le coût d'un tel accord pour l'entreprise va dépendre de multiples facteurs. Le nombre de salariés intéressés, bien sûr, par ce projet de certification qu'on propose, le coût de la certification elle-même, le montant en euros dont disposent les salariés à l'instant T sur leur crédit et sur leur compteur, et puis également, éventuellement, la politique d'abondement qui sera définie par l'OPCO, puisque vous savez que l'OPCO peut aussi abonder. Donc, voilà, ceci pourrait venir diminuer le montant du coût restant à charge de l'employeur. Voilà, donc, multiples facteurs un petit peu difficiles à anticiper à ce jour. Une autre question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que le fait d'abonder peut constituer pour l'employeur la preuve qu'il a donné accès à la formation à son salarié ? Je vous renvoie pour les enjeux sur cette question au tuto numéro 1 et 2. Alors, voilà, donc, pour prouver finalement que l'employeur a contribué au départ en formation de son salarié, il ne suffirait pas de dire qu'il a autorisé le CPF sur temps de travail. Il faudrait effectivement prouver qu'il a abondé l'action et on considère, les juristes considèrent comme prudents de dire qu'il faudrait qu'il ait contribué au moins à 50 % des frais pédagogiques. Donc, un abondement qui correspondrait à au moins la moitié, au moins l'équivalent de ce que le salarié lui-même a contribué. Voilà, donc, voilà pour ce focus sur le CPF comme objet de co-investissement. Bien sûr, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur cette question et la définition de votre politique CPF. Vous pouvez également découvrir nos 200 formations éligibles au CPF. Nombre d'entre elles sont des formations courtes qui peuvent tout à fait intéresser vos salariés, efficacité professionnelle, management, gestion de projet, etc. Ça peut aussi être une offre intéressante et dans une logique gagnant-gagnant. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada